bonjour bienvenue sur scooter à meca boîte alors dans cette vidéo on va remonter on va monter le 85 top gris complet on va faire le squish on va monter les clapets et ça sera tout pour cette vidéo ça sera un peu court je pense mais ça sera tout pour cette vidéo première étape le joint en base on va regarder quand même s'il est aligné parce que je sais pas si vous le rendez compte rendu compte là lors de la dernière vidéo mais j'avais des doutes on va dire que ouais faut que je leur coupe un peu quand même un côté peut-être pas c'est là par contre faut que je reprenne rien de plus facile que ça alors vous allez peut-être pas voir l'étape que je suis en train de faire franchement il ya vraiment c'est vraiment pas sorcier à faire j'ai coupé j'ai coupé ça voilà vous voyez c'est vraiment pas gros juste de façon à ce que les transferts soyez vraiment bien bien libre quoi parce que l'autre un peu quand même un petit peu à l'avant jamais eu ce problème là avec le 50 top perf et le 70 top perf c'est bien la première fois que j'ai un problème comme ça j'ai pas le joint il est bizarre je me demande si le joint c'est vraiment un top performance parce que la texture est quand même assez bizarre moi qui ai l'habitude des top perf parce que franchement j'ai eu quasiment que ça sur cette bécane quand je l'ai acheté en 2015 j'avais un 50 top perf je l'ai démonté quand même pas mal de fois donc j'ai changé quand même pas mal de fois les joints parce que à chaque fois que je le démontais j'ai changé les joints c'est un peu normal on va dire et jamais j'ai jamais eu ce problème là avec le 50 et le 70 alors il ya une étape que j'ai oublié de faire quand j'ai monté le brequin c'est graisser de huiler la cage à aiguille du pied de bielle et les roulements donc je vais prendre la burette je vais mettre dans les trous qui sont prévus normalement pour lubrifier les roulements on va injecter de l'huile dedans je vais essayer d'en injecter là que j'ai oublié du pied de bielle on va mettre une bonne quantité dans le bas moteur ça risque d'avoir un peu de mal à démarrer lors du premier démarrage ça risque de fumer pas mal mais je préfère pour éviter de serrer le moteur quand même que j'aiguille le piston vous avez une lettre sur un des côtés du segment on va pas voir mais en fait si vous regardez bien à l'oeil vous le voyez vous avez une marque ou une lettre vers le haut du piston c'est à dire que la lettre il faut qu'elle vienne vers la calotte on va quand même déjà monter un déclipse alors c'est des clips censés donc c'est des clips qui sont quand même assez raides à mettre je vous le dis d'office par contre il y a un truc que j'aurais dû faire tout de suite et j'ai pas pensé à le faire et je suis pas sûr d'avoir un feutre pour le faire je vais essayer de repérer à peu près où se trouve l'ergot parce que là je suis un peu dans le caca parce qu'il y a un truc que j'aurais bien voulu faire c'est de contrôler l'ergotage du piston j'en basse plus aux flèches j'espère que j'arrête à le faire comme ça non si c'est bon c'est bon c'est bon alors je me passe plus aux flèches parce qu'il m'est déjà arrivé des problèmes c'était sur les cylindres sur des cylindres airs sales sur mobilette sur une 103 en fait sur une 103 RCX je m'étais basé à la flèche j'avais bien mis la flèche côté échappement et j'ai bloqué le moteur au bout de 72 km et je l'ai appris très longtemps après qu'en fait il y avait eu un défaut sur les pistons airs sales donc les flèches en fait sur certains modèles de pistons airs sales il fallait la mettre côté admission donc ayant eu ce problème là maintenant je suis très méfiant sur n'importe quel type de cylindre ce qui fait que maintenant je ne me passe plus aux repères en fait aux flèches qui mettent je préfère me faire chier à faire ça que de me baser à ce qu'ils mettent et puis qu'au final je bloque le moteur j'ai mon clips qui est mal vu c'est un peu la merde avec ces clips là du fait qu'il n'y a pas de petite encoche là on ne peut pas le tourner comme on veut c'est un peu c'est un peu bordélique les clips censés franchement je... alors on va dire que c'est les mieux parce que c'est les plus costauds parce qu'ils ne peuvent pas s'enlever ils ne peuvent pas casser alors par contre je peux vous garantir qu'à mettre c'est une merde normalement ça devrait être bon voilà l'axe l'axe 12 on va mettre le segment alors moi j'ai acheté une pince à segment je l'ai déjà testé j'ai fait un moteur type origine pour booster et j'avais déjà monté des segments du 70 stop noir avec alors vu que là c'est à peu près le même piston c'est un 49,5 donc si j'arrive à monter des segments pour les 50 cm3 donc booster je crois que c'est lui 39,90 je ne sais pas réellement la cote le diamètre des pistons je sais que sur les pistons à partir de 49 ça marche donc je ne vois pas pourquoi ça ne marchera pas sur un 49,5 voilà la lettre est bien en haut hop ma petite cale fait maison ça marche ça marche et maintenant on va mettre du sein pince d'autre donc je vais huiler le segment le cylindre vu qu'il était dans un emballage en polystyrène on regarde quand même s'il n'y a pas de saleté dedans on le badigeonne d'huile enfin d'huile alors moi je mets de l'huile moteur de l'huile que je me sers en fait pour le mélange enfin même si je roule pas au mélange parce que moi je roule avec la pompe je me suis renseigné auprès de scout fast avant de commander ce cylindre là même si je lui je n'ai pas commandé sur ce coup de face je vais commander sur sur bix s on peut rouler avec la pompe à huile quand j'ai monté le 70 je leur ai demandé pareil si on pouvait avec le 70 top noir rouler avec la pompe à huile et je l'ai fait j'ai jamais serré et je peux vous dire que le premier 70 que j'ai monté sur la dt pourtant il avait un défaut de fabrication dessus j'ai roulé un an avec j'ai jamais serré le moteur enfin j'ai bloqué le moteur en fait deux fois mais c'était pas dû à ça c'était dû au fait qu'en fait il y avait un mauvais jeu dans la coupe des segments mais après avoir rectifié après avoir changé de pistons et segments ça ne l'a jamais refait ça c'est l'avantage d'un mono segment ça se monte tout seul on verra bien qu'il y a un réel gain de puissance on va monter la culasse donc c'est une culasse à plos en alu il y a un truc qui me fait un peu rigoler par contre ils nous mettent l'emplacement du carlostas ça me fait un peu rigoler ça alors déjà que d'origine les carlostas ils sont à imiter alors avec un 65 avec un 85 je crois que ça va même encore pire c'est encore plus à éviter on va monter le joint d'échappement je le graisse un peu quoi que non je suis en train de faire une connerie il faut pas je le montre lui pas tout de suite j'ai oublié j'ai un test d'étanchéité moteur à faire on va monter le joint qui vient au niveau de la bougie donc le joint qui vient ici ensuite on retourne vous avez le joint alors là je viens de monter ce joint là en fait vous avez pas vu mais enfin je crois que vous avez pas vu j'ai monté le joint qui vient là au niveau de la bougie vous avez un joint là enfin un là un là un là un là et le gros qui vient au centre alors vous mettez de la graisse sans trop en mettre dans la chambre de combustion quand même alors je tiens à préciser avant qu'on m'envoie des messages de critique c'est le premier que je monte en course 44 c'est le premier moteur course 44 que je monte mais bon je sais monter un course 39 donc je vais voir pourquoi je ne saurais pas monter un course 44 le principe est exactement le même surtout ce qui est bien avec alors à la base je voulais prendre le 85 enfin le cylindre 85 top perf mais je voulais prendre le Velo Most à la base parce que il y a un truc qui me dérange quand même sur ce Villebrequin là c'est qu'en fait il est monté avec une cage aiguille si on peut dire d'origine parce que c'est une 12-15-15 c'est ce qui est la 12-15-15 c'est ce qui est monté d'origine sur les AM6 tandis que sur mon top perf 70 avec le Velo Doppler Endurance en course 39 j'avais monté un merde un une cage aiguille enfin c'est un Velo qui est prévu pour une cage aiguille en 12-17-15 donc l'épaisseur est beaucoup plus grosse que sur celui-là que sur les origines et le filet que je viens de mettre là le Velo que je viens de mettre là et pareil je voulais le il est fourni avec celui-là avec un roulement en 6303 d'un côté et un 6204 de l'autre et d'origine sur les AM6 il y a un roulement en 6303 il y a des roulements en 6303 mais dans le coup le problème qui se passe c'est que ça m'aurait fait payer beaucoup plus cher parce que le Velo Most il vaut 190 euros sur Scootfast et bon ce Velo là je pense qu'il devrait tenir il est prévu pour le 86 top alu et le 88 top alu donc je ne vois pas pourquoi il ne tiendrait pas sur un 85 top font on va mettre un chouille c'est même plus un chouille c'est un gros chouille de graisse ici parce que j'ai les joints pour les alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le monte comme j'ai expliqué c'est le premier que je monte en culasse à double partie c'est la première fois que j'en monte que ça soit un un course longue ou un course normal alors ce que j'ai oublié de faire c'est tout simplement un truc quand même assez important c'est le squish que j'ai oublié de faire donc j'étais obligé de redéposer la culasse je vais prendre ma bobine d'éteint quand je l'aurai retrouvé ce morceau là est abîmé il dégage je vais monter la culasse avec les joints j'en vois beaucoup qu'ils font sans les joints mais moi on m'a toujours dit de le faire avec les joints enfin le garagis où j'ai été voir m'a dit de le faire avec les joints car ce qu'il se faisait avec les joints ce qui est un peu logique vu que franchement il n'a pas fallu que ça soit plus long un coup de serrage 15 Nm je les approche c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va d'enlever ça donc je viens de changer le goujon c'est le goujon qui était poiré là on va contrôler le squish donc on va vérifier le squish 0,68 de ce côté là 0,65 donc on va prendre le plus gros qui est de 0,68 peut-être un peu bas quand même j'ai 0,68 0,68 0,72 on va prendre 0,70 donc j'ai 0,70 de squish et normalement c'est 0,09 mais c'est 0,90 là c'est logique j'ai 0,72 squish donc le squish est peut-être un peu bas quand même ils disent entre 0,9 et 0,1 donc je suis entre les deux on va dire donc c'était bien c'était pas 1 ça me paraissait gros quand même donc c'est bien on va dire 0,10 moi ça me met 0,70 donc c'est entre 0,10 et 0,90 voilà donc je suis entre les deux on va dire donc logiquement ça devrait marcher c'est le pack complet donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour les goujons ce qui s'est passé pour mes goujons là j'en ai un qui est foiré parce que déjà premièrement ça fait plusieurs fois que je démonte que je démonte sans changer les goujons faut savoir qu'à peu près au bout de quatre démontages le mieux c'est de changer les goujons moi j'ai dû le démonter au moins une vingtaine de fois depuis que j'ai ces goujons là et bien plus c'est pas des goujons AM6 c'est des goujons d'herby parce qu'en fait quand j'ai voulu changer mes goujons pour AM6 personne n'en avait que ça soit les garagistes là près de chez moi il y en avait pas un seul qu'on avait sur internet c'était sur tous les sites enfin les trois gardés de sites j'ai pas tout non plus tout regardé parce qu'il y a des sites où j'ai pas où j'ai pas de compte donc je vais pas après je m'amuse pas à me faire chier aussi à ouvrir un compte juste pour une paire de goujons qui vaut 4 euros quoi donc voilà donc j'en avait un qui traînait qui n'était pas mort il n'est pas neuf mais bon il n'est pas mort en véritable AM6 et bon d'après ce que j'ai vu il a l'air d'être un tout petit peu plus long et ce que j'ai fait bah c'est que en fait les goujons d'herby se montent quand on a un moteur type origine quoi donc dans le style du 70 ça y va parce que c'est à peu près le on va dire c'est un origine soit un origine mais au niveau culasse c'est exactement pareil donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé les rondelles mais les rondelles il y en a plus trop besoin en fait parce que là dessus ça sert beaucoup moins que sur le que sur le top noir le top noir c'est 19 newton mètres là dessus je crois que c'est c'est 15 enfin mon garage et le gars qui m'a enfin c'est un garagiste on va dire mais qui fait de la compétition il m'a dit écoute 1 kg 3 enfin à la base il m'a dit mais 13 newton mètre je fais pas si je mets 15 est ce que ça va le faire il m'a dit bon oui ça va le faire donc moi j'ai mis 15 newton mètres 1 1 1 1 2 1 1 1 1 C'est parti. Donc voilà, je vais quand même renlever mon pignon que j'ai mis de l'autre côté parce que dans le coup, j'avais remonté le... Enfin, je ne vais pas redémonter le pignon, je vais redémonter l'écrou du vilebrequin parce que j'avais remonté l'écrou du vilebrequin en fait pour pouvoir tourner le moteur. Parce qu'avec le fil d'étain, automatiquement ça arrive en butée. Voilà. On a monté le kit admission. Et puis ça sera tout pour cette vidéo. Pour aujourd'hui. Il était un peu gourmand sur la pâte à joint. On a monté comme ça. Je suis sur le parent de prise d'air. Alors, pour l'admission, comme j'ai dit, je vais remonter le clapet top perf. Enfin, parce que dans le coup, j'avais remonté le mal aussi parce que je pensais que ma panne que j'avais, qui était bizarroïde, je pensais que ça venait du fait que le clapet on voit à travers. Mais dans le coup, j'ai un doute parce que je ne sais pas si le clapet était comme ça quand je l'ai eu. Puis de toute façon, j'ai essayé avec le top perf, avec le mal aussi et ça fait exactement pareil. Enfin, ça faisait exactement pareil. Peut-être que la panne est peut-être résolue maintenant. Donc, c'est des joints qui ont déjà servi. Donc, ce que je vais faire par contre. Le truc que je vais faire. Ça, c'était le joint qui était fourni d'origine avec le clapet top perf. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le... Sans pâte à joint. Parce que finalement, ce que je viens de m'apercevoir, c'est que les carters, ils sont alignés. C'est droit. Donc, pour le moment, je n'ai pas envie de mettre de pâte à joint, si au final, c'est étanche. Ce qui est un peu normal. Normalement, dans le lot, j'ai un joint qui est neuf. Mais bon, j'ai du joint qui n'est pas de très très bonne qualité. Je vais plutôt remonter ces joints-là. Ils sont quand même de meilleure qualité que... Remonter ça. J'ai dit que je mettais des vis dans le coup neuve. On va remonter la pipe Paulini. Qui est en train de se faire la malle. Là-dessus, il n'y a pas besoin de pâte. J'en avais mis, mais franchement, vu l'épaisseur, il n'y a vraiment pas besoin. Une vis là. Une vis là. Le clapet. Le joint. Alors avant, normalement, je change les joints habituellement. C'est ce que je fais, mais bon... On va dire que... Comme j'ai expliqué lors de la dernière vidéo, j'avais pas le budget pour tout faire. Donc... On va remonter. Comme ça. Ça sera très bien. Normalement, les huit sont de la bonne longueur. Maintenant, il n'y a pas de raison. Qu'elles soient moins longues que j'avais avant. Elles sont de la même longueur. Alors, je sais, j'ai pas mis le système pour la fourchette, pour le système d'embrayage. C'est tout à fait normal. C'est que je veux approcher, je veux comprimer la pipe avant. Alors, par contre, j'essaye de pas trop... J'essaye de pas trop... J'essaye de pas trop... De trop terrer la visseuse, parce que... J'ai un filetage qui avait été refait. Donc, j'essaye d'éviter de trop serrer quand même. Ça va falloir plutôt pas trop mal. Là, je sais qu'un risque... Je sais qu'un risque pas de foirer celle-là. Parce qu'il y a un hélicoï dedans. Après, si j'ai une vis qui foire, c'est pas méchant. J'ai des inserts hélicoï à faire. J'ai des inserts hélicoï. On va remettre le système pour l'embrayage, pour la gaine. Donc, dans le coup, j'ai mis une rondelle quand même par-dessus. J'ai mis des rondelles un peu plus fines. Elles sont moins larges, mais en fait, elles sont un peu plus... Un tout petit peu plus épaisse, on va dire. Voilà. Bon, ça peut arriver. J'espère que c'est pas le filetage qu'a foiré. J'ai vraiment pas trop envie de foutre un hélicoï à ce temps-là. On va enlever la rondelle, pour voir. Peut-être pas parce qu'il y avait la rondelle. Je vais quand même essayer de voir si avec du 6x40, si ça serait quand même pas mieux. Je vais mettre un peu plus épaisseur. Je vais mettre un peu plus épaisseur. J'ai vraiment pas lu. Un 6x40, ça fait un chouillon, quand même. Un 6x40, ça fait un chouillon, quand même. Alors là, franchement, c'est comique. Je ne peux pas remettre la sonde de température d'origine. Car le problème, c'est qu'il y a au fond le système là, enfin l'espèce de culasse là. Et ça tape dessus. Donc je ne peux pas remettre la sonde d'origine. Alors, c'est bien de nous vendre ça avec. C'est pour adapter d'autres sondes. Par contre, le diamètre, je peux le savoir. Mais le patch, je fais comment moi ? Donc, c'est fourni également avec un bouchon. On va mettre un bouchon. Par contre, je ne vais vraiment, vraiment, vraiment pas taper dedans. Parce que là, je n'ai aucun indicateur pour me dire si le moteur il surchauffe ou pas. Donc, on va visser ça. Donc, j'ai trouvé une solution pour la jauge d'eau. Alors, je suis désolé, on ne va pas vraiment très bien voir parce que la lampe torche du caméscope est vide. En fait, c'est le plot de culasse qui m'emmerde dedans. C'est pour ça que je ne pouvais pas remettre ma sonde d'eau d'origine. Mais j'ai trouvé une solution. J'ai la chance d'avoir une pièce comme ça. C'est le plateau presseur de l'embrayage. J'ai récupéré, en fait, l'écrou qu'il y avait là-dessus. J'ai remis le joint d'origine avec de la pâte à joint K1. J'ai mis le joint neuf. On va remettre un petit peu de pâte à joint quand même. On va remettre un petit peu de pâte à joint K1. On va remettre un petit peu de pâte à joint K1. Voilà. Donc, j'ai déjà fait un essai. Sans pâte à joint, ça se visse. Voilà. C'est bon, c'est serré. De toute façon, à ce que ça fasse quand même assez propre. Et je vais enlever le surplus de pâte. de pâte à joint K1. Voilà. Donc, j'ai pu remettre la jauge, la sonde d'eau. Alors franchement, je trouve ça un peu con, ce qu'ils ont fait là. Parce que franchement, c'est vraiment débile. Franchement, il faut dire les mots. Parce qu'ils nous ont fait, sur le raccord d'eau en dessous, au niveau de la culasse, ils ont fait le système pour pouvoir mettre le Carlosta d'origine. Alors, je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais on ne monte pas un Carlosta sur un 85 top perf. Donc déjà, je ne vois pas pourquoi ils nous ont fait ce système-là. Mais ils nous ont fait le système pour le Carlosta, mais ils n'ont pas fait le système pour qu'on puisse remettre la sonde d'eau d'origine. Ce qui fait que moi, vu que le problème, c'est que je n'ai pas, j'ai que ce mode d'indication de refroidissement. Enfin, comment je pourrais dire ? En fait, j'ai que cet indicateur-là pour savoir si le moteur il chauffe ou pas. Je n'ai rien d'autre. Donc, de toute façon, c'est prévu que je change par la suite le système pour mettre un thermomètre externe. Je veux mettre un thermomètre Watt dessus. Soit un Watt ou soit un Voka. Mais pour le moment, je n'ai que ça. Donc, il faut au moins que je sache si mon moteur il a température quand je démarre le matin. Parce que moi, je ne vais pas mettre la moto en route. Allez hop, je la prends, je la fous en route et je pars aussitôt. Non, je vais la prendre, je vais la mettre en route, je vais attendre un peu qu'à chauffe. Et en général, j'attends qu'il y ait à peu près 3 barres sur l'indicateur de température d'origine pour pouvoir partir. Donc là, c'est un peu débile ce qu'il y a eu de fait. Et heureusement que j'ai pensé à faire ça. Heureusement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Prochaine étape, remontage de la transmission secondaire. Donc transmission, embrayage, carter d'embrayage. Et peut-être et on verra dans une autre vidéo, repose du moteur dans le châssis. En accéléré. Heu... Vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne YouTube Scooter et Meca boîte. Vous pouvez vous abonner, liker et partager les vidéos. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...